Kylian Mbappé fait tomber un record XXL avant de partir. Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informé des transferts, blessures et matchs à venir. Parfois critiqué au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé continue pourtant d'affoler les compteurs. Titulaire à l'Orient mercredi, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a inscrit un doublé. Préservé contre Lyon dimanche soir au Parc des Princes, 4-1, Kylian Mbappé était titulaire pour le déplacement du Paris Saint-Germain à l'Orient, mercredi en match en retard. Aligné dans le couloir gauche par Luis Enrique, le numéro 7 du PSG a réalisé un excellent match, ponctué par un joli doublé. Malgré quelques critiques ces dernières semaines, l'international français répond toujours présent et affiche toujours des statistiques à couper le souffle. Avec ses deux buts au moustoir, l'originaire de Bondi a inscrit ses 42e et 43e buts de la saison toute compétition confondue sous les couleurs du Paris-SG, un record pour lui sur une saison. Autant dire que l'ancien attaquant de l'AS Monaco marque une nouvelle fois l'histoire de son club avant de partir lors du prochain Mercato, probablement au Real Madrid. Et ce n'est pas terminé puisque Kylian Mbappé a encore 8 matchs, si le PSG se qualifie en finale de Ligue des Champions, pour améliorer son total et pourquoi pas viser la barre des 50 buts. West France rappelle dans son édition du jour qu'avant cette saison, son meilleur total remontait à la saison dernière avec 41 buts avec le PSG. Son record est donc battu et se décompose comme suit, 26 buts en Ligue 1, 8 buts en Ligue des Champions, 1 but au Trophée des Champions et 8 buts en Coupe de France dont au total 10 pénaltis. Connaissant l'appétence du joueur pour ce type de statistiques et de records, nul doute que, KM7, ne voudra pas s'arrêter en si bon chemin. Prochins adversaires du PSG d'ici la fin de la saison, le Havre, Dortmund, Toulouse, Nice, Metz et Lyon peuvent trembler. Le PSG fonce à Chelsea pour s'offrir ce défenseur. Le PSG multiplie les pistes dans le secteur défensif dans l'optique de la saison prochaine alors que Luis Enrique souhaite recruter un défenseur central à fort potentiel. Le club de la capitale apprécie le profil de Levi Colwell, international anglais de 21 ans qui évolue à Chelsea. Les grands clubs européens le savent, il y aura de belles affaires à réaliser du côté de Chelsea lors du prochain mercato. Neuvième de Première Ligue, l'équipe de Mauricio Pochettino n'a plus aucune chance de se qualifier en Coupe d'Europe, et plusieurs joueurs n'accepteront pas de vivre une nouvelle saison blanche sur le plan européen. De plus, la masse salariale des blues est si énorme que pour se conformer à toutes les règles du fair-play financier, Chelsea ne devrait pas retenir tout le monde coûte que coûte. De quoi piocher dans l'effectif de Mauricio Pochettino afin de dénicher les bons plans, ce que compte bien faire le Paris Saint-Germain selon l'Express. Le média britannique affirme que le champion de France en titre est très intéressé par le profil de Levi Colwell. Une information qui n'étonnera pas les supporters parisiens puisque le défenseur central de 21 ans avait déjà été associé au PSG il y a quelques mois. La tendance semble donc se confirmer puisque Luis Campos est un grand fan de l'international anglais, un sélection actuellement blessé à l'orteil mais qui a fait office de titulaire aux yeux de Mauricio Pochettino tout au long de cette saison de Première Ligue. Colwell totalise 23 matchs en Première Ligue, dont plus de la moitié en tant que titulaire. Son profil de grand défenseur, un M87, assez rapide et plutôt à l'aise dans la relance, à d'ores et déjà été validé par Luis Enrique. La stratégie du Paris Saint-Germain est claire à ce poste de défenseur central, multiplier les pistes, Yoro, Luqueba, Colwell, afin de pouvoir choisir le joueur le plus adapté en fonction de plusieurs critères, notamment financiers. Les supporters parisiens apprécieront sans doute la méthode, qui démontre que le PSG travaille bien en interne avec une stratégie claire sur le recrutement et une collaboration en bonne intelligence entre Luis Enrique et Luis Campos. Le PSG négocie pour Luqueba. Un an seulement après son départ de l'OL pour l'EPSIC contre 30 millions d'euros, Castelo-Luqueba affole le mercato. Chelsea et Manchester United sont intéressés, tout comme le PSG. En début de semaine, Foot Mercato dévoilait que le profil de Castelo-Luqueba était doucement en train d'affoler les clubs de Premier League. Douze mois seulement après son transfert à l'EPSIC en provenance de l'Olympique lyonnais pour 35 millions d'euros, l'international français, une sélection, attire la convoitise de plusieurs clubs anglais. Chelsea et Manchester United sont radding du natif de Lyon et semblent déjà prêts à miser gros pour le recruter. La somme de 70 millions d'euros a été évoquée par le média spécialisé, un prix qui correspond à la clause libératoire du joueur, activable à partir de juin 2025. À en croire le site PSG Talk, un troisième club est entré dans la danse pour s'offrir Castelo-Luqueba, et non des moindres, le Paris Saint-Germain. À la recherche d'un jeune défenseur central à fort potentiel, le club de la capitale avait initialement fait de l'Eni-Euro, l'île, sa priorité mais le dossier du prodige des dogs est complexe, car le Real Madrid est bien décidé à faire son maximum pour le recruter. C'est ainsi que le PSG s'est désormais tourné vers Castelo-Luqueba, un joueur que Luis Campos connaît bien puisque le Portugais avait déjà identifié les normes potentielles du joueur lorsque ce dernier évoluait encore à l'Olympique lyonnais. Le PSG très intéressé par Luqueba. A priori, le RB Leipzig n'a pas l'intention de lâcher son joueur après seulement une saison, mais si un club paie la clause libératoire et se met d'accord avec Luqueba, alors un départ est bel et bien possible dès le prochain mercato estival. De quoi susciter un réel intérêt dans les rangs parisiens, au sein d'une direction qui a érigé en priorité le recrutement d'un défenseur central prometteur afin d'épauler Béraldo, Marquinhos et Lucas Hernandez la saison prochaine, alors que les doutes sont nombreux quant à l'avenir de Milan Skriniar ou encore de Presnel Kempembe. En cas de transfert de Castelo Luqueba au Paris Saint-Germain l'été prochain, il s'agirait du deuxième joueur formé à Lyon qui signerait dans la capitale française en l'espace d'un an, après Bradley Barcola. Une réussite qui donne sans doute envie au PSG de recommencer l'expérience. Un joueur du PSG dévoile son secret pour plomber Barcelone. Mené au score au retour face au FC Barcelone, le PSG a réussi à inverser la vapeur, bien aidé notamment par le carton rouge reçu par Ronaldo Araujo. Pris de vitesse par Bradley Barcola, l'ouroubouaien a fait faute en tant que dernier défenseur. L'attaquant du PSG est d'ailleurs revenu sur cette action qui a fait basculer le cours du match face au Barça. Lors du match retour entre Barcelone et le PSG, tout a basculé à la 29e minute. Alors que les Blaugrana menaient au score, ils ont dû faire avec l'expulsion de Ronaldo Araujo, auteur d'une faute sur Bradley Barcola en tant que dernier défenseur. Profitant de cet avantage numérique, le PSG a par la suite réussi à faire la différence pour se qualifier 1 à 4. Je me suis dit que j'allais passer devant lui, pour RMC, Bradley Barcola est revenu sur cette action décisive face à Ronaldo Araujo. Qu'est-il passé par la tête de l'attaquant du PSG ? Je savais qu'il allait très vite. Du coup, sur cette action, je me suis dit que j'allais passer devant lui parce qu'au match allé, j'ai eu une action similaire, mais je n'étais pas bien passé devant. Donc il m'avait rattrapé, confie Barcola. Il fait cette faute et mince pour eux. L'attaquant du PSG ajoute ensuite, là je me suis dit que je vais directement passer devant lui au moins je sais qu'il ne pourra rien me faire. Soit il fait faute ou je suis en un contre 1. Au final, il fait cette faute et mince pour eux. Le PSG a déjà programmé sa prochaine signature. Le PSG aurait un accord avec Senim Ayulu pour qu'il signe son tout premier contrat professionnel à Paris. Quand il aura finalisé ce dossier, le club de la capitale compterait s'occuper du cas de Johan Gadou. Alors que la pépite de 17 ans serait suivie par plusieurs clubs allemands, le PSG aurait prévu de la prolonger. En fin de contrat le 30 juin, Senim Ayulu va quitter le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne remplit pas d'ici là. Pour ne pas voir son numéro 41 partir pour 0 euro cet été, le club de la capitale ferait tout son possible pour le prolonger. Après Ayulu, le PSG veut prolonger Gadou. Selon les informations de l'équipe, confirmées par le Parisien, le PSG aurait bien avancé dans le dossier Ayulu. En effet, les deux parties auraient trouvé un accord sur les termes d'un premier contrat professionnel. Et lorsqu'elle aura finalisé la signature de Senim Ayulu, la direction du PSG aurait déjà prévu de prolonger un autre krach Johan Gadou. Gadou à la cote en Allemagne. D'après l'équipe, le PSG compterait sécuriser l'avenir de Johan Gadou une fois qu'il aura fait signer Senim Ayulu. Disposant d'un contrat aspirant jusqu'en 2025, le défenseur central de 17 ans serait suivi par plusieurs clubs allemands, qui auraient prévu de passer à l'offensive lors du prochain mercato estival. En prolongeant Johan Gadou, le PSG pourra donc refroidir les ardeurs de ses poursuivants. PSG, grosse bataille engagée sur un transfert ? Le PSG a comme priorité de renforcer son milieu de terrain cet été. Dans ce sens, le club de la capitale a déjà commencé à réfléchir à certains profils. Les noms de Joshua Kimmich et Bruno Guimaraes sont régulièrement cités, mais Youssouf Fofana fait aussi partie des pistes parisiennes. Problème Luis Campos n'est pas le seul à être intéressé par le français. En effet, l'Atletico de Madrid, Arsenal et l'AC Milan se seraient également positionnés. Le PSG réalise pour le moment une grande saison, qui peut être ponctuée d'un magnifique triplé. Malgré cette belle réussite, cela n'empêchera pas le club de la capitale de se montrer actif lors du mercato estival. Luis Campos cherche notamment un remplaçant à Kylian Mbappé, qui, comme le dit Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, devrait rejoindre le Real Madrid, mais ce n'est pas tout. Le PSG veut attirer un grand milieu de terrain. Au-delà de l'attaque, renforcer le milieu de terrain sera peut-être la priorité du PSG cet été. Luis Campos a déjà commencé à s'activer sur plusieurs dossiers, et les noms de Joshua Kimmich et Bruno Guimaraes ressortent souvent. S'il veut s'offrir le Brésilien, le conseiller football parisien devra toutefois dépenser une petite fortune. En effet, l'ancien joueur de l'OL est évalué à près de 115 euros. L'Allemand sera plus simple à aller chercher d'un point de vue financier, mais encore faut-il qu'il accepte de quitter le Bayern Munich. Ce dernier a affirmé qu'il attendait le nom du prochain coach des Bavarois avant de prendre sa décision. Fofana est piste aimée. Mais en plus de Joshua Kimmich et Bruno Guimaraes, le PSG aurait une troisième piste pour son milieu de terrain. En effet, d'après les informations de Foot Mercato, le club de la capitale serait aussi intéressé par Youssouf Fofana. Problème, le joueur de l'AS Monaco serait aussi sur les tablettes de l'Atletico de Madrid, Arsenal et l'AC Milan. La concurrence sera donc féroce cet été pour Paris. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.